Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui par rendu film de toutes mes forces réalisé par Chad Shenuga. L'histoire c'est celle de Nassim qui est un jeune garçon qui est au lycée et qui va voir sa vie bouleversée le jour où sa mère va mourir. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, il ne sait pas avec quoi, pourquoi, il n'a aucune idée de pourquoi sa mère est morte. Il va se retrouver placé dans un foyer, on va le voir essayer de survivre dans ce foyer, de se faire une place et surtout de faire le deuil de sa mère. C'est toujours beau lorsqu'un film cherche à toucher l'enfance brisée. Parce que clairement là ce film nous parle d'un jeune garçon qui voit sa mère mourir quasiment sous ses yeux, presque, totalement impuissant. Et c'est beau parce que ce film est vraiment extrêmement touchant dans le sens où il peint un adolescent complètement tourmenté qui va devoir survivre tout seul. Et le film est extrêmement violent, le film est pas vraiment subtil dans cette démarche là mais il y a quand même un geste cinématographique et une façon de regarder ce personnage et l'environnement dans lequel il vit. Et l'épanouissement qu'il va devoir subir pour devenir un jeune homme qui vraiment nous prend au trip et arrive à nous émouvoir. Avec tout de même de sacrées maladresses mais l'idée est là. Au niveau d'écriture, Chad Shenuga et Christine Payard ont vraiment réussi à pondre un scénario qui joue avant tout sur les personnages. En fait dans ce film, il n'y a pas vraiment de protagoniste et d'antagoniste, il y a seulement une galerie de personnages et chacun va alterner au niveau de sa place. Parfois des antagonistes vont devenir des protagonistes, parfois des protagonistes vont devenir à moitié antagonistes. Le personnage de Nassim, il y a des moments où on va l'adorer et il y a des moments où on va le détester parce qu'on ne doit pas comprendre ses réactions. Le but c'est vraiment de jouer sur une émotion qui est extrêmement à fleur de peau, voire même un peu trop d'ailleurs. Parce que ça arrive qu'à de nombreuses reprises dans le film, on se demande pourquoi les personnages agissent de cette manière-là. Pourquoi à tel moment, Nassim va choisir de se remettre en cause alors que finalement, ça va l'empêcher de totalement s'épanouir et surtout de comprendre les réactions des autres par rapport à sa situation. Il y a notamment une scène en particulier qui me revient en tête, qui arrive vers la fin du deuxième acte. où le personnage de Nassim va laisser son monde exploser pour ensuite le reconstruire et se reconstruire dans la même... dans la foulée. Et cette manière-là, en fait, on la voit venir, on se dit, est-ce qu'ils vont la faire de manière cliché, Payard et Chinuga ? Ils le font de manière hyper cliché, en fait. Le personnage bazar tout son monde de manière extrêmement brutale, sans la moindre réflexion. Et en fait, ça gêne parce que nous, en tant que spectateurs, on s'attendait à voir plus de subtilité et voir d'un seul coup cette espèce d'énorme fracas de pathos arriver en plein milieu de l'écriture. Ça perturbe un peu et ça nous laisse un peu froid face à ça. On se dit, ouais, mais pourquoi tu bazares ton monde maintenant, mec ? Enfin, avant, tu essayais au contraire de mixer les deux. Et là, uniquement parce qu'il y a eu telle révélation, tu devrais absolument tout bazarder et faire comme si tu devais être un paria, comme si tu devais vraiment refuser la société pour ensuite reconstruire ta propre société. Enfin, il y a deux, trois scènes comme ça où on se retrouve dans cette situation-là. Mais la reconstruction ensuite que ça amène est vraiment belle. Elle est vraiment tendre. Elle est vraiment, encore une fois, fleur de peau. C'est peut-être le mot qui définit mieux le film. Il est à fleur de peau. Et ça permet au film d'avoir du sens par la suite. Au niveau de la mise en scène, Chachinuga, il essaye vraiment de jouer le plus possible sur la proximité et le lien très particulier que le spectateur va entretenir avec les personnages. C'est-à-dire que constamment, on va être vraiment très proche de ces personnages. On va les voir évoluer de très près. On va essayer de s'attarder sur des détails, sur des manières de faire, sur des gestes. Par exemple, c'est très bête, mais le personnage de Nassim, à plusieurs reprises, va avoir des relations très intimes avec Mina. Et la manière avec laquelle Chachinuga filme ça, il ne filme pas ça de manière putassière. Il essaye vraiment de filmer ça de manière très intime, comme pour montrer qu'il y a une forme d'épanouissement personnel au travers de ces instants-là qui peuvent paraître brutaux ou même carrément sortir de nulle part. La première scène avec Mina, elle arrive vraiment de nulle part et on se dit « Est-ce que c'est vraiment bien amené ? » Et la mise en scène permet de compléter ça. Et il y a deux, trois scènes comme ça où on se dit vraiment que Chachinuga, il a un regard qui est particulier sur l'enfance et l'adolescence. Forcément, c'est un regard particulier parce qu'il parle de sa propre adolescence puisque c'est un film qui est extrêmement personnel, quasi autobiographique d'ailleurs. C'est pour ça qu'au niveau de l'écriture, on ressent un petit peu trop de pathos qui est compensé par la présence de Payard. Mais dans la mise en scène, il n'y a jamais ce pathos qui est surprésent dans l'écriture qui est présente dans la scénographie. C'est vraiment une scénographie qui est simple, qui essaye d'être délicate, qui essaye d'être tendre, qui sait vraiment de se la jouer très intime, sans pour autant rentrer dans l'intimisme trop pervers, dans le sens où on lirait quasiment les pensées du personnage. Il y a des moments où on ne comprend pas pourquoi il fait ça et le résultat, ça nous permet de réfléchir, de se demander pourquoi il agit de telle manière là. Ça amène en fait, par le biais de la mise en scène et par le biais de certaines scènes, une vraie réflexion autour de qu'est-ce qui nous fait basculer de l'enfance à l'adolescence. Est-ce que ça doit être quelque chose qu'on a souhaité ou est-ce que c'est quelque chose qu'on nous impose ? C'est presque ça en fait que pose comme question le film. Est-ce que ce jeune homme doit accepter de devenir un homme parce que sa mère est morte ou est-ce que ce jeune homme doit accepter de devenir un homme parce qu'il doit s'émanciper de son lien avec sa mère ? C'est là la vraie réflexion. Ça part un peu trop loin. Au niveau du casting, on a des acteurs qui sont excellents dans ce long-métrage. Bon forcément dans les rôles secondaires, le rôle qui marque le plus c'est Yann Moreau. Elle a vraiment un rôle secondaire, elle n'a pas un rôle principal. Elle est très en retrait pendant une grosse partie du film et elle est là en fait pour supporter le personnage central. Et elle le fait très très bien. Yann Moreau c'est une actrice qui a un charisme absolument fou. Et dès qu'elle est à l'écran, elle a cette espèce de rôle maternel et protecteur qui rassure en fait le spectateur ainsi que le personnage central. Et au niveau de l'acteur principal, Khalid Al-Wash qui joue donc le personnage de Nassim, il est vraiment très très bon ce jeune acteur. C'est une petite révélation en puissance. Il est vraiment 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 hallucinant. Et au niveau des rôles secondaires, on retient un petit peu Myriam Mansouri qui joue donc Mina qui est vraiment bien. Et on retient également Douada Keïta qui est bien aussi. Mais vraiment c'est Khaled Al-Wash qu'on retient à la fin du film, qui est vraiment 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 très très bon lui, et Yann Moreau. Et au final, de toutes mes forces, c'est un film qui est bourré de pas mal de petits clichés et de facilité d'écriture qui sont compensés par une jolie mise en scène et bien aidés par des acteurs. Donc en fait c'est un film qui prend aux tripes, mais qui parfois gêne par des maladresses qui empêchent de totalement accepter ce qui se passe à l'écran. Mais au final, de toutes mes forces de Chad Chesnouga, ça reste vraiment un beau film. Et si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. A plus !